bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo que tu vidéos donc en mathématiques pour les sixièmes et peu précisément une vidéo d'exercice d'arrêter simplement ici nous allons apprendre à réaliser un tableau ok donc ici contrairement à la vidéo que j'avais fait sur les tableaux les lectures de tableaux et tout là on va pas faire des tableaux à double entrée comme on avait pu le voir donc tableau à double entrée je rappelle ça ressemble à ceci en fait parce qu'on a deux entrées une bas sur la colonne ok donc sur la colonne en général à gauche et une sur la ligne qui va vers la droite ok voilà donc nous on va pas forcément faire des tableaux à double entrée on va plutôt faire des tableaux assez simpliste vous allez voir ok donc ici dans notre contexte on est sur des élèves de 6e qui ont lancé donc un dé cubique ok et donc ici ils ont lancé un dé cubique avec les faces numérotées de 1 à 6 ok 1 2 3 4 5 et 6 et voici donc les résultats qu'ils ont obtenus donc vous obtenez tout ça comme résultat alors vous verrez ceci donc en place de 5e 4e 3e vous allez voir que ceci quand on lancé un dé et que on obtient un résultat et ben vous allez voir que le fait de lancé un dé ça s'appelle faire une expérience à la toile et que les résultats qu'on obtient ce sont les issues ok bon ça c'est des notions vous aborderez plus en détail en classe de 4e 3e surtout ok et vous verrez donc des exemples simples d'expérience à la toile tout ça c'est 5e 4e et vous verrez quelques petits calculs à c'est intéressant donc à partir de la 5e jusqu'en 3e en gros ok alors vu qu'ici on voudrait réaliser un tableau montrons le nombre de fois que l'on tombe sur une face ok donc sur la face 1, la face 2, la face 3, la face 4, la face 5 et la face numéro 6 ok donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser un petit tableau alors s'il n'est pas rentré dans le même sens que moi c'est pas grave ok le but c'est d'avoir votre tableau avec justement le nombre de fois qu'on tombe sur la face en question et le numéro de la face ok voilà donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire ceci et puis après nous allons tout simplement corriger bon du coup je vais préparer mon tableau voilà pour la correction voilà alors du coup je vous ai préparé le tableau donc ici on a le numéro de face donc je vous ai déjà indiqué le numéro de face et maintenant on a l'effectif qui correspond au nombre de fois que l'on tombe sur telle ou telle face donc là maintenant ce qui va suivre c'est tout simplement un jeu d'enfant on va tout simplement compter ok donc on va déjà compter combien de fois on tombe sur la face numéro 1 ok donc on revient ici voilà comme ceci donc du coup ce que je vous conseille toujours quand vous faites ce genre de choses c'est éventuellement vous venir d'un crayon ok comme ça au moins et bah vous vous perdez pas donc ici on voit qu'on a la face numéro une une fois après on voit qu'on l'a également une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois et également une cinquième fois plus une sixième fois ok donc j'oublie pas enfin je regarde si j'ai pas oublié de 1 donc là effectivement je l'ai pas oublié donc si on compte bien on a une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois la face numéro une elle apparaît donc six fois on peut donc le noter ensuite on va faire pareil avec la face numéro 2 donc on va compter encore une fois le nombre de fois que la face 2 apparaît donc une fois deux fois trois fois quatre fois après on voit qu'elle apparaît une cinquième fois ici et on voit qu'elle apparaît une sixième fois je regarde si j'ai pas oublié de 2 donc voilà volou ici je n'en ai pas oublié donc on compte éventuellement cela besoin donc là trois fois on a dit quatre fois cinq fois six fois donc la face numéro 2 apparaît six fois également voilà alors maintenant on va faire la même chose avec la face numéro 3 ok donc on va compter combien de fois la face 3 apparaît donc on voit qu'elle apparaît une fois ici on voit qu'également elle apparaît une deuxième fois ici une troisième fois ici et une quatrième fois ici ok donc je regarde si j'ai pas oublié de 3 donc ici je n'en ai pas oublié éventuellement si on a besoin en compte un deux trois quatre ok donc la face 3 elle apparaît quatre fois on va faire de même donc avec la face numéro 4 ok donc on va compter combien de fois le 4 il apparaît ok donc une fois deux fois trois fois après quatre fois et après on voit que c'est tout ok donc la face 4 on voit qu'elle a on voit que tout simplement apparaît quatre fois on va faire de même avec la face numéro 5 ok donc on va regarder combien de fois le numéro 5 il apparaît donc là on voit qu'il apparaît une fois ici ok deux fois ici et puis également on voit qu'il apparaît une troisième fois ici ok donc le numéro 5 on voit une fois deux fois trois fois ok et après dernière des choses c'est la face numéro 6 voilà très clairement on voit qu'elle apparaît seulement une seule fois voilà donc là le tableau est rempli fini et donc voilà à quoi il ressemble alors bien des choses que je vous conseille toujours quand vous faites un tableau et que vous voulez mettre des données dans un tableau toujours vérifier si vous obtenez si vos trucs sont cohérents je m'explique donc là bon on a compté on a recompté mais admettons vous êtes en contrôle vous êtes ultra stressé donc je vais vous donner une méthode là d'abord vous comptez combien de noms vous avez dans le tableau donc ici on va pas se prendre la tête on va faire 1 2 3 etc donc on va côté en largeur donc on voit qu'en largeur on a 3 en longueur donc on voit qu'on a 3 on a 6 et puis on a 8 ok bravo nous donc 8 fois 3 24 donc en tout vous devez avoir 24 chiffres ici donc en tout oui je disais vous devez avoir 24 chiffres enfin plus précisément le tout là la somme de tous les effectifs doit faire 24 donc si c'est 6 ça fait bien 12 12 12 plus 4 ça fait 16 16 et 4 20 20 plus 3 23 plus 1 24 donc voilà ça vous permet de vérifier alors ce que j'ai fait ici voilà quand j'ai fait quand j'ai fait 6 plus 6 plus 4 plus 4 plus 3 plus 1 je fais ce qu'on appelle l'effectif total ok donc un petit mot vocabulaire que vous apprendrez en classe de 5e donc l'effectif total c'est la somme des effectifs et ici l'effectif total c'est égal à 24 ok et après en classe de 5e toujours vous serez amené à calculer ce qu'on appelle la fréquence la fréquence c'est le rapport entre l'effectif et l'effectif total ça va permettre de savoir par combien de fois justement par exemple la face 6 elle apparaît combien de fois la face par exemple 3 elle apparaît etc etc et donc cette fréquence on peut l'exprimer de plusieurs manières soit en pourcentage soit en écriture décimale ou soit éventuellement donc en écriture fractionnaire ok soit c'est vous ça ça sera vous et vous qui verrez comment vous l'exprimez mais donc en classe de 5e voilà les choses que vous pourrez éventuellement faire après bien d'avancé des thématiques que vous poursuivrez encore en classe de 4e en classe de 3e et même en classe de seconde en classe de seconde on a un petit chapitre sur les probabilités et les échantillonnages ok et d'un chapitre sur les probabilités et les échantillonnages et ben vous pourrez comprendre pourquoi justement on a une répartition plutôt inégale du nombre de fois que la face 6 a ben qu'on obtient la face 6 par rapport à la face 1 c'est à dire je m'explique là vous voyez que la face 1 on l'obtient plus régulièrement que la face 6 et ben vous comprendrez pourquoi en classe de seconde vous obtenez pas enfin pourquoi c'est assez inégal en fait pourquoi on peut obtenir plusieurs fois le même numéro et être zéro fois le numéro 6 parce qu'en fait votre nombre de simulation donc là on a fait 24 des simulations et ben votre nombre de simulation n'est pas assez grand ok il va falloir que vous prenez un nombre de simulation assez grand pour vous rapprocher de ce qu'on appelle la probabilité théorique parce que oui combien s'efface du coup vous avez une chance sur 6 de tomber sur le 1 sur le 2 sur le 3 sur le 4 sur le 5 et sur le 6 ok et donc plus votre nombre de simulation sera grand et plus on va se rapprocher de ces probabilités théoriques ok donc genre si vous faites 1000 simulations si vous faites par exemple et ben je sais pas 2000 de simulation 1 million de simulation vous allez vous rapprocher justement de cette probabilité théorique et en classe de seconde voilà je vais pas vous fermer la tête plus que je vous fais et ben en classe de seconde vous verrez une petite formule qui vous permettra de comparer si ben justement ben voilà quoi si on est bien dans l'intervalle de fluctuation concernant ok si la simulation est bonne ou pas bonne et donc petite formule d'intervalle de fluctuation quoi ok bref en tout cas c'est des thématiques que vous aborderez dans les classes à venir voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu encore une fois ben tu peux liker commenter et bonne en cette fois en mathématiques et en sciences j'espère que c'est son Sous-titrage ST' 501